Donc moi, il y a le ministre Ahmed Bakariko qui m'a contacté parce qu'après le match des éléphants, il recevait tous les jouets chez lui et il tenait à ce que je sois là-bas pour lui donner une prestation. Donc j'ai dit à mon père d'informer les gens de Yamsoukro, d'être sûr que c'est à 15h. Je lui ai dit non, il n'y a pas de problème, c'est à 15h, il chante qu'après il peut prendre la boue pour aller à Abidjan. J'ai dit ok, je quitte Abidjan à midi, je mets l'essence dans ma CLS que je viens d'acheter à 70 millions, qui m'a bouffé de l'essence au moins 70 000 francs de carburant. Et avec ma hameur où j'ai mis mes danseurs qui m'a pris au moins 120 000 francs d'essence, on a pris la route, on est rentré à Yamsoukro à 15h pile parce qu'il pleuvait. 15h pile, il nous a envoyé directement à la radio Yamsoukro. J'ai fini de parler, c'est Yorobocha, Yamsoukro, tout, tout, tout. On finit, j'ai dit au promoteur, bon allons faire la caravane en même temps, pour que les gens, même si on a fini de parler à la radio, il faut qu'on fasse la caravane pour qu'on me voie. Il dit non, non, on a pris votre hôtel à l'hôtel président, tout, 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 et que allez-y manger et reposez-vous, dormez. Et après on vient vous chucher et il dit non, je ne suis pas venu pour dormir, mon père vous a informé que je dois retourner sur Abidjan parce que le ministre Ahmed Bakariko, pour qui j'ai beaucoup de respect, a besoin de moi. Vous avez dit qu'on joue à 15h, faisons la caravane et allons pour que nous on fasse notre prestation parce que nous on va reprendre la vie à Abidjan. Ils ont dit non, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de monde, tout, 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 et tout. Ils nous ont retardés jusqu'à 19h30. On n'avait pas encore joué. 20h, on n'a pas encore joué. Le ministre m'appelle, les joueurs m'appellent, Drogba, tout le monde m'appelle, Kadek Eita. Les gens qui me mettent dans ce pays, à votre avis, qui était en tort ? Si il y a un contrat où on me dit qu'ils chantent à 15h, je suis encore à Yamsoukro à 20h. Parce qu'ils attendaient que la salle soit pleine d'abord, ils allaient bien vendre leurs tickets, mais moi je ne suis pas à leur disposition. C'est un contrat, c'est un contrat. Leur, c'est leur. Si je n'avais pas mis mes pieds à Yamsoukro, j'allais être fautif. Mais je suis allé à Yamsoukro. C'est eux qui n'ont pas respecté leur. Et j'étais traqué. J'ai dû prendre la route, sans le consentement, parce que j'ai vu ça en foutaise. C'est ça fait mal aux fanatiques parce qu'ils sont allés au lieu du spectacle, nombreux, pour voir Arafat. Et Arafat n'était pas là. Je leur demande pardon, mais ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Voilà la version de ce qui s'est passé. C'est ainsi que j'ai demandé d'abord à notre avocat qui est là. Il m'a dit, tu as signé un contrat, c'était pour quelle heure ta prestation ? J'ai dit 15h. Il dit, lesquelles heures ? 20h. Donc, si tu as des occupations sur Abidjan, au lieu de ne pas les respecter, rentre. Pour faire ta prestation, j'ai pris la route à 21h. Et je suis rentré à Abidjan à 22h30. J'ai risqué ma vie, j'ai roulé comme un con. 200 à l'heure, 250 à l'heure, pour rentrer à cause des coupures de route et tout, les tralali, tralala. Je pouvais avoir un malheur. Voilà l'histoire qui s'est déroulée à Yamsoukro. Donc, j'ai prévenu la dame, madame, je prends la route, je m'en vais à Abidjan. Non, Arafat, pardon, non, non, mais moi, si je ne me rendais pas à Abidjan, qu'est-ce que le ministre a dit de moi ? Qu'est-ce que les Drouba, les Kader Keïta, avec qui on me voit tout le temps, avec qui on sait que j'ai beaucoup de respect pour eux, j'allais leur dire quoi ? S'ils m'avaient dit, Arafat, si tu as un spectacle, le 2, ok, on te prend toute la nuit, je n'allais pas, dit au ministre, lui, je viens sur Abidjan. Ils m'ont dit, je chante à 15h, donc après 15h, pour moi, je n'ai rien à faire à Yamsoukro. J'ai le temps de rouler ma voiture, même s'il quitte là-bas à 17h, 18h, on me le dit doucement pour rentrer sur Abidjan. Donc, je suis rentré sur Abidjan, je fais ma prestation à 1h du matin sur le ministre, et je lui ai expliqué le problème. Et il a dit, ok, si tu as su que tu as ton contrat, tu devrais chanter à 15h, dors tranquille. C'est ainsi que depuis aujourd'hui, je dois tranquille, et personne n'est venu m'arrêter, personne ne peut m'arrêter, parce que je ne vois pas où il s'est en faute. Le pays a des petits problèmes. Il y a un nouveau président, et il y a un nouveau gouvernement. Nous, on n'est pas politiciens, mais le ministre Samet Bakayko et beaucoup de personnes nous ont approchés. Et Drogba Didier, Kolo Touré, Kader Keïta, nous ont approchés pour dire, « Toi, il y a un robot, tu as du... » sur la jeunesse. Drogba Do aussi, l'influence de la jeunesse. C'est vous qui devez donner l'exemple pour la réconciliation de ce pays. Parce qu'on sait que Arafat et Drogba Do, c'est chien et chat aujourd'hui. Donc, si vous vous collez, je crois que vous, fanatique, ça va servir d'exemple pour la réconciliation de ce pays. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez le ministre. C'était dans la même nuit du spectacle de Yamsoukro, puisque je lui ai dit que je devais rentrer pour des spectacles sur Abidjan. Donc, on était chez le ministre. On a fait la réconciliation devant le ministre. Le ministre nous a demandé de se réconcilier. Drogba s'est mis, même à genoux, comme le grand Drogba, un monument, qui s'est mis à genoux devant nous, Arafat et de Bordeaux. nous, on est qui devant lui. Colo Touré, tout le monde a demandé pardon. Donc, on a accepté, on a causé, moi et de Bordeaux. Et dans les deux semaines à venir, en tout cas, vous aurez un nouveau single. Vous aurez une chérie, en tout cas. Donc, financé, ça sera financé par Drogba, celui qui dit qu'il prend ça en charge. Clip, télé, Trest TV, M6, tout. En tout cas, il prend tout en charge. Donc, voilà, le pourquoi de cette réconciliation. Voilà. Maintenant, pourquoi on s'était séparés ? Il a le même goût que moi. Il aime l'argent que moi et il veut faire le guéjusse et moi. Donc, et il écoute beaucoup les gens. C'est ça son problème. Voilà. Non, tu es faux, Karafat, oui, voilà, il ne faut pas faire ça, il faut faire ci. Donc, les gens ont réussi dans le temps à jouer avec son esprit. Aujourd'hui, il a compris. Et donc, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Mon père est là, si elle peut gérer sur sa tête. Bon, je n'ai jamais eu de rancune envers des Bordeaux. Je n'ai jamais été jaloux des Bordeaux. Donc, accepter cette réconciliation pour que notre pays soit réconcilié, ça me va droit au cœur. Et accepter cette réconciliation sans rancune me va aussi droit au cœur. Mais je n'ai pas quelque chose de méchant dans mon cœur pour dire pourquoi je me réconcilier à lui. Je suis ouvert et je suis disposé à retravailler avec des Bordeaux.